Rabbi Shimon, sait comment garder ses chemins. S'il était entré dans les profondeurs de la mer, il aurait fait attention, avant d'entrer, à la façon dont il doit passer dans un certain temps et ensuite errer dans la mer. Mais toi, vieil homme, tu n'as pas regardé avant. Maintenant, vieil homme, puisque tu es là, n'affaiblis pas ta force, et ne quitte pas ton chemin pour errer à droite ou à gauche, en longueur ou en largeur, en profondeur ou en hauteur. N'aie pas peur, vieil homme, affermis-toi dans ta force. Combien de puissants hommes de force as-tu brisé ? Dans combien de guerres as-tu vaincu ? 123 Il pleura alors et commença par le verset suivant. Allez, fille de Sion, et voyez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de Sénos et le jour de la joie de son cœur. Cher Hacharim 3h11 Ce verset a été expliqué et il en est ainsi. Mais allez-y et regardez. Qui pourrait regarder le roi Salomon, Shlomo, c'est-à-dire le roi que la paix, Shalom, et sienne, nommée Zahirampine ? Car il est caché de toutes les hautes armées célestes qui sont dans ce lieu que, l'œil n'a pas vu, qu'un Elohim. À côté de toi Yégeïa 64 3 Qui est Binah Pourtant, vous dites, sortez, fille de Sion, et regardez le roi Salomon. De plus, en ce qui concerne sa gloire, tous les anges célestes demandent, où est le lieu de sa gloire ? Qui est la conceptation ? Alors qu'est-ce que c'est le bien de parter ? Point d'interrogation 124 Il répond, mais dans les mots, allez, fille de Sion, et voyez le roi Salomon, il est écrit, avec la couronne, au lieu de la couronne. Car quiconque voit cette couronne, qui est Malcoute, voit l'agrément du roi que la paix lui appartient. Avec laquelle sa mère la couronnait, se réfère à Malcoute qui entoure Zahirampine. Car nous avons appris qu'il l'appelle fille, sœur et mère. Elle est tout cela et tout est en elle. Celui qui cherche à la connaître, Malcoute, aura la connaissance d'une sagesse précieuse. 125 Le vieil homme se dit, que vais-je faire maintenant ? Si je dis, ce secret obscur ne doit pas être révélé. Si je ne parle pas, ces hommes justes resteront privés de ce secret. Le vieil homme tomba sur sa face et dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Tu m'as racheté, HML de la vérité Le vaisseau d'en bas, nommant la femme qui était la femme de l'homme mortel, et qui était sous lui, comment pourrait-il être en haut, et devenir société anonyme mère ? Son mari, à savoir WHO divinait Childless, qui était au-dessus d'elle, comment pourrait-il se transformer pour être en dessous, devenant son fils ? Son épouse devient sa mère, de surprise en surprise, son frère et son père. Si le père du premier, son épouse, l'avait racheté, et épousé son épouse, tout aurait été bien. Mais que son frère soit son père, n'est-ce pas une merveille ? Assurément, c'est un monde à l'envers, le haut en bas et le bas en haut. 126 Mais, béni soit le nom d'Elohim au siècle des siècles, car la sagesse et la puissance sont à lui, et il change les temps et les saisons. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière habite avec lui Daniel 2.20-22 Venez et voyez, celui qui est dans un lieu éclairé, ne peut pas regarder pour voir ce qui est dans les ténèbres. Mais il n'en est pas ainsi avec le Saint, béni soit-il. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres, bien que la lumière habite avec lui, et de l'intérieur la lumière regarde les ténèbres et sait tout ce qui existe. 127 Ici, nous devons d'abord introduire quelque chose que les anciens ont dit à propos des visions nocturnes. Nous avons appris que celui qui entre dans sa mère, eb, m, en rêve doit s'attendre à Bina, comme il est écrit, si, eb, im, tu cries après la sagesse, Bina, Michelei 2.3 Nous devons vérifier cela. Si la raison en est qu'il s'agit d'une mère qui doit s'attendre à la Bina, c'est bien. Mais il aurait fallu dire que celui qui voit sa mère en rêve doit atteindre la Bina, mais pas celui qui entre dans sa mère. Pourquoi cela ? 128 Il répond, c'est un haut mystère, car il s'est retourné et s'est élevé de bas en haut. Au début, il était un fils, e n d'or d'elle, une fois qu'il s'est élevé et qu'il est entré en elle, l'arbre s'est retourné et il est devenu une partie du monde céleste et un chef sur elle, et il a atteint la Bina. 129 Il explique ces paroles, d'abord, quand un homme atteint sa treizième année, il est écrit, Hachem m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré Tzilim 2.7, car il est devenu le fils de Malcoute, et Malcoute sa mère. Il est donc sous elle. Une fois qu'il est passé au-dessus d'elle et qu'il est devenu son époux, il est du monde supérieur, Zahirampine, car il s'est élevé au rang de Joseph, qui est Eusot Zahirampine. Il est certain qu'il mérite la Bina, comme Zahirampin qui a la mochine de la Bina. 130 Il en est de même pour le navire, la veuve. Au début, lui, qui sont des fins maris, était des niveaux de Joseph, Eusot Zahirampine, c'est-à-dire le mari de l'arbre inférieur, Malcoute. Elle obéit à ce désir et il règne sur elle, car chaque femme est façonnée à la forme de la Nugva, qui est l'arbre inférieur, Malcoute. Puisqu'il n'a pas voulu demeurer dans le grade de Joseph, et qu'il n'a pas vécu pour l'utiliser et se multiplier dans le monde et engendrer une progéniture, mais qu'il est mort sans enfant, il est descendu, et s'est incarné dans l'enfant né du mariage Lévera, tandis qu'elle, son épouse, devient sa mère. Le Rédempteur, son frère, a reçu l'héritage de Joseph que lui, son frère, avait auparavant, tandis qu'il est descendu et incarné dans l'enfant né. 131 Puisqu'il est descendu, il s'est accompli en lui. Hachem m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, car il est devenu son fils. L'arbre s'est retourné, tout ce qui se trouvait en dessous et sur lequel il avait un pouvoir en tant qu'époux sur son épouse. Maintenant qu'il est descendu pour incarner dans l'enfant né du mariage Lévera, lui, qui a hérité de la place de Joseph, nomme son frère le Rédempteur, est appelé Père, et est son Père. Tout est maintenant en place, comme il se doit. 132 Avant, il était du monde des mâles, l'aspect de Joseph. Mais il y a été déraciné et il est maintenant dans le monde des femmes, qui est Malcoute. Il la gouvernait, mais maintenant elle le gouverne et il est de retour dans le monde des femmes. C'est pourquoi il n'a pas d'épouse, et aucune annonce concernant l'épouse n'est faite en son nom, comme on le fait pour tout homme avant sa naissance. La fille d'un tel à un tel, car il a été renvoyé dans le monde des femelles. 133 Si les gens connaissaient le chagrin du premier corps, que celui qui est mort sans enfant a laissé, lorsqu'il est arraché au monde des mâles et ramené au monde des femelles, il saurait qu'aucun chagrin n'égale ce chagrin. Il n'a pas d'épouse puisqu'il n'est pas à la place du mâle. Aucune épouse n'est proclamée pour lui, car il est du monde de la femelle. S'il a une épouse, c'est avec miséricorde par la prière qu'il rencontre une femme, qui jusqu'à présent n'avait pas de mari. En relation avec cela, nous avons appris que peut-être qu'un autre le précédera par miséricorde. Le sens d'un autre est que celui qui est mort sans enfant est appelé autre, et tout est en ordre. 134 A ce sujet, il est écrit, mais si la fille d'un prêtre est veuve, ou divorcée, et n'a pas d'enfant, et qu'elle est retournée dans la maison de son père, comme dans sa jeunesse veillie crave à 22h13. Nous avons expliqué l'expression « la fille du prêtre comme étant l'âme ». C'est une veuve de l'ancien corps de l'homme mort sans enfant, divorcée parce qu'elle n'entre pas dans le rideau du roi, parce que tous ceux qui ne sont pas du monde des hommes n'y ont pas part. Il est parti et se déraciné du monde des mâles, il n'a donc aucune part dans le roi, Zahir Ampine. C'est pourquoi il est divorcé, et n'a pas d'enfant, car s'il avait eu un enfant, il n'aurait pas été déraciné du monde des mâles, et il ne serait pas descendu dans le monde des femelles. 135 Et elle est retournée dans la maison de son père. Qu'est-ce que la maison de son père ? Il répond, c'est le monde de la femme, puisque ce monde est appelé la maison de son père. Le vase, son époux qui était préparé pour son usage, s'est retourné. Il est descendu tandis que le vase s'élevait, comme mentionné. Comme dans sa jeunesse, comme au temps dont il est écrit, aujourd'hui je t'ai engendré. Tzilim 2.7, comme il est devenu le fils de la femme, qui est mal coûte. Assurément, je t'ai engendré et il retournera au jour de sa jeunesse. Si elle méritait de se perfectionner, une fois retournée dans la maison de son père. Elle mangera du pain de son père, et participera au délice du monde des femelles où l'on mange du pain du noble qui descend d'en haut, de Zahir en pine. Mais il ne peut pas voir et jouir de ce dont jouissent les autres justes, car il y est étranger, comme il est écrit. Aucun étranger ne mangera de la chose sainte. Veïkra 22h10, car les choses saintes sont dans le monde des hommes. Mais il mange de l'offrande par élévation, car il habite dans le monde de la femme. 137. Comme il est du monde de la femelle, il ne le mange que la nuit, lorsque le nuque va, mal coûte, règne, comme il est écrit. Et quand le soleil sera couché, il sera pur, et ensuite il mangera des choses saintes, car c'est sa nourriture Ibidem 7. Car les choses saintes qui proviennent du monde des mâles ne sont mangées que le jour, le temps du règne du mâle, Zahir en pine. C'est pourquoi il est écrit, Israël est saint pour Hachem, les prémices de son accroissement Hirmeya 2.3. Il est dit premier, parce que le commencement le plus élevé de tout le monde des mâles est saint, à savoir Abba et Ima suprême qui sont les mochins de Zahir en pine. Ce qui est issu de la sainteté, c'est Israël, nommément Zahir en pine. Et c'est pourquoi Israël est saint pour Hachem, les prémices de son accroissement. 138. Lorsque les esprits visitent le cimetière aux heures fixées, notamment de la tombée de la nuit jusqu'à minuit, ils ne visitent pas ceux qui sont morts sans enfants, car ils n'ont pas atteint le monde de la sainteté, comme il est écrit. Aucun étranger ne mangera de la chose sainte, et leurs esprits n'ont pas d'abondance à offrir sur le corps dans le cimetre. Et si l'esprit n'a pas atteint la correction appropriée, une fois qu'il se réincarne, même dans ce lieu du monde féminin, il ne mange pas de l'offrande et est considéré comme un étranger même dans le monde inférieur, le monde féminin, et n'y mange pas. Jusqu'ici concernant le secret du mariage levrier. 139. Il se dit, vieil homme, vieil homme, une fois que tu as commencé à naviguer sur la grande mer, va comme tu veux dans toutes les directions de la mer. C'est maintenant le moment de révéler, car j'ai dit que le rédempteur, nommé l'homme, quand il vient et entre dans le vaisseau que j'ai mentionné, nommé la veuve, y apporte son esprit et le fait s'attacher à ce vaisseau. Ainsi, rien n'est perdu, pas même un souffle. C'est bien et c'est ainsi. Vieil homme, si vous parlez et révélez, parlez sans crainte. 140. Quant aux autres personnes qui quittent le monde, nous savons que l'esprit que l'un d'eux a laissé dans la femme qu'il avait, l'esprit qu'il y a placé dans une vie antérieure, qu'est-il devenu de cet esprit ? Et si la femme se remarie, que devient l'esprit que son premier mari a laissé en elle, puisqu'un autre homme est entré chez elle ? 141. Il est impossible qu'un esprit coexiste avec un esprit, car celui qui vient d'entrer en elle a introduit un esprit en elle, et aussi le premier qui est parti a introduit un esprit en elle. Le premier qui est parti a eu des enfants, donc l'homme actuel n'est pas un rédempteur. Par conséquent, l'esprit que le premier mari a laissé dans le vase et l'esprit de l'autre qui est venu et a introduit en elle aussi, ne peuvent sûrement pas coexister dans le corps de cette femme. Si vous dites qu'elle est perdue, c'est impossible, car rien n'est perdu. Alors qu'est-il devenu ? 142. De plus, si elle ne se remarie pas, que devient l'esprit que son mari a laissé en elle ? Si vous prétendez qu'il est perdu, il n'en est rien. Tout cela doit être révélé maintenant. Il se dit, vieil homme, vieil homme, vois ce que tu as fait, dans quoi tu t'es fourré. Lève-toi, vieil homme, lève ta bannière. Lève-toi, vieil homme, et humilie-toi devant ton maître. Le discours se transforme en HM. Mon cœur n'est pas hautain, et on nous rappelle combien il est important d'être humble de cœur devant le Saint-Roi, quelle que soit notre puissance dans le monde. Le marchand entame ensuite une section sur le divorce et les règles relatives au remariage. Nous entendons parler de personnes mentionnées dans les Écritures qui étaient des réincarnations d'autres personnes nommées. Par exemple, le marchand dit que base était une réincarnation, et que le bien émerge souvent de ce qui avait été le mal. Le vieil homme a commencé par le verset suivant, HM. Mon cœur n'est pas hautain, ni mes yeux hautains. Tzilim 131 Le roi David a dit que, parce qu'il était un roi élevé, dirigeant tous les rois élevés et les dirigeants de l'Est à l'Ouest, c'est-à-dire qu'ils avaient peur de sa puissance. Pourtant, il ne lui venait pas à l'esprit de s'écarter de la voix, et il humiliait toujours son cœur devant son maître. Lorsqu'il s'occupait de la Torah, il devenait fort comme un lion, et ses yeux étaient toujours tournés vers le sol par crainte de son maître. Lorsqu'il marchait parmi les gens, il n'avait aucune arrogance. 144 C'est pourquoi il est écrit, HM, mon cœur n'est pas hautain. Mon cœur n'est pas hautain, même si je suis un roi et que je domine tous les autres rois du monde. Je n'ai pas les yeux hautains quand je suis devant toi, à plonger dans la Torah. Je ne m'exerce pas non plus à de grandes choses, ni à des choses trop élevées pour moi Ibidem, lorsque je me promène parmi le peuple. Si le roi David l'a dit, combien plus le reste des gens dans le monde. Et moi, comme je suis humble de cœur et que je baisse les yeux devant le Saint-Roi. Loin de moi l'idée d'être fier dans les affaires saintes de la Torah. Il pleura et ses larmes tombèrent sur sa barbe. 145 Il s'est dit, vieil homme, fatigué et impuissant, comme elles sont belles les larmes sur ta barbe, le bon vieillard, comme le précieux onguent qui coulait sur la barbe d'Aaron. Parle, vieillard, car le roi Saint est là. Les autres personnes, lorsqu'elles quittent le monde en laissant un esprit dans le vase dont elles se sont servies, à savoir leur femme, qu'arrive-t-il au premier esprit, si elles se remarient et qu'un autre vienne mettre un autre esprit dans ce vase, comme je l'ai dit ? 146 Venez et voyez combien sont élevés les actes puissants que le Saint-Roi accomplit. Qui pourrait les raconter ? Lorsque le second mari vient et insère un esprit dans ce vase, dans la femme, le premier esprit du premier mariage dénonce l'esprit qui vient, et ils ne s'entendent pas. 147 C'est pourquoi la femme ne s'entend pas bien avec le second mari, car l'esprit du premier tapote en elle. Elle se souvient alors toujours de lui, pleure sur lui ou soupire pour lui, car son esprit tapote dans ses entrailles comme un serpent, et dit du mal de l'autre esprit venu du second mari. Ils s'agressent mutuellement pendant longtemps. 148 Si celui qui vient du second mari écarte l'ancien esprit du premier mari, il part et s'en va. Parfois, le premier repousse le second et l'attaque, jusqu'à ce qu'il le fasse sortir du monde. En relation avec cela, nous avons appris qu'à partir de deux ou plus, c'est-à-dire après que ces deux mariés soient morts, un homme ne doit pas épouser cette femme, car l'ange de la mort est fort en elle. Mais les gens ne savent pas qu'une fois que l'esprit du premier mari l'a emporté et a vaincu l'autre, le second esprit, et l'a poussé hors du monde, désormais personne ne doit se mélanger avec elle. 149 Mes amis, je sais que maintenant vous devriez soulever une question et dire que dans ce cas, le second mari est mort illégalement et n'a pas été jugé d'en haut, mais il a été rejeté par l'esprit du premier mari. Venez et voyez, tout est conforme à la loi, car il a été décrété. Merci. 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 Merci.